Ça peut changer un destin. La danse, la musique, le chant, le théâtre, tout ça, c'est magnifique. Ça élève l'âme. Et puis ça permet aussi à des enfants peut-être qui ont une scolarité un peu difficile de trouver sa voie aussi à travers les arts. Ça leur permet de s'exprimer et d'exprimer leurs émotions. Pas de Jean-Jacques Goldman sur scène avec vous dans Gisèle. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non. C'est Gisèle au pluriel. Dans le ballet classique, Gisèle perd la raison pour un homme et meurt. Votre version de Gisèle, c'est une revanche de toutes ces femmes qui vivent une relation sous-enquête ? Alors, c'est plutôt... Oui, c'est-à-dire que je puise mon récit sur les violences faites aux femmes et les violences aussi bien physiques que psychologiques. Et donc, il n'y a pas une Gisèle. J'ai imaginé que la Gisèle du XIXe revenait visiter notre monde contemporain. et se questionnait sur la condition de la femme. Alors, certes, on n'est plus dans cette classe qui s'affronte entre les paysans, cette jeune paysanne qui tombe amoureuse d'un prince qui est un peu mièvre, d'ailleurs, et qui n'ose pas, et qui... Bon. Et cette noblesse. Là, on est sur un premier acte qui est très concret et très moderne. Et on bascule sur un deuxième acte où ça, ce sont vraiment les femmes emmenées par cette Gisèle qui est devenue la reine des Willis. Là, c'est vraiment des combattantes, c'est des femmes fortes, c'est des guerrières qui vont armer, qui vont s'armer et qui vont peut-être se venger. Pas, on verra la fin. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai interprété Gisèle dans plein de versions romantiques, j'ai toujours trouvé que c'était une histoire très dure, très violente, de ces êtres comme ça qui surgissaient de terre et qui venaient se venger et qui venaient tuer les hommes qui les avaient... qui étaient vraiment... c'était à cause d'eux qu'elles étaient mortes. Et en même temps, ça pose la question de la rédemption par l'amour, quoi. Est-ce qu'on est capable de pardonner, même quand on est mort ? On ne sait pas. C'est vrai, en tout cas, que ce rôle, vous le connaissez bien. Nous, on a retrouvé l'interprétation de 1998 aux côtés de Nicolas Lerich. C'est un des plus beaux rôles que j'ai interprété parce que je trouve qu'il est tellement proche de la vie, tellement proche des gens. Elle est instinctive, elle l'aime, alors elle l'aime à 300%, et quand elle est, elle déteste, elle devient comme une bête fauve. C'est un rôle dur. Alors, c'est la version de Madsec, c'est la version contemporaine. Et déjà, à l'époque, vous le trouviez très moderne. C'est extraordinaire. Cette version était extraordinaire. Alors, j'ai essayé de... Vous savez, c'est difficile, là, quand on a des pères comme ça, d'essayer de s'émanciper et de trouver une autre histoire. Et moi, j'ai toujours pensé que la femme, la ballerine, la danseuse, pouvait être non seulement évanescente, douce, romantique, mais elle pouvait être forte. Elle pouvait avoir les deux pieds dans la terre et vraiment revendiquer sa place de femme et de guerrière. Et donc, voilà, c'est l'occasion. Et aussi, ce qui était formidable, c'est que mes sœurs d'infortune, on va dire, mais celles que j'emmène, mon armée, ça a été formidable de travailler avec elles. Parce que c'était des danseuses qui ont des âges différents, générations différentes. Et voilà, cette espèce, on parle de la sororité, mais c'est très, très, très fort à travers le corps. Je sais qu'à chaque fois qu'on rentre sur scène, on fait un cercle, on est vraiment, on fait bloc. Voilà. Vincent nous parlait tout à l'heure de sa passion, vous auriez voulu être danseur. Oui. Il danse avec son épée. Vous avez une physique, en tous les cas. Ah oui ? Ça se voit à l'œil nu, ça. J'ai le physique, ça va... Ah bon, et nous, non. J'allais peut-être huffer. Mais Madsec, c'est magnifique. Et puis Nicolas le Rich, que je connais, qui est un ami, c'est merveilleux. Mais vous avez photographié des danseurs du balai de Bolshoï, Vincent. Oui. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a plu ? C'est de saisir justement l'envol des danseurs. Mais la danse, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que, étant ami de Nicolas le Rich, j'ai aussi photographié Sylvie Guilhem, mais là, on m'a fait une proposition de suivre les danseurs du Bolshoï pendant pratiquement un an. Enfin, j'ai fait quatre voyages. Et donc, je restais comme ça dans les coulisses du Bolshoï. Et c'était juste incroyable de voir cette fabrique, en fait. Parce qu'ils sont nombreux au Bolshoï. Ils sont beaucoup. Et ça bosse dur. Et c'est vraiment impressionnant de rentrer dans ce monde-là. Donc, j'ai fait plus cette exposition qu'à voyager un peu partout. Et là, on va voir cette exposition.